Le 24-52, Madame Bagné. Oui, merci. Je suis ravie de terminer cette soirée sur un sujet magnifique. Il y a eu des avancées importantes pendant ce PLFSS, par exemple la revalorisation des aides à domicile, par exemple l'allongement du congé paternité, la gouvernance de la 5e branche. Il est une mesure que moi j'aurais aimé voir figurer dans ce PLFSS, c'est la revalorisation des conjoints collaborateurs retraités de l'agriculture. De fait, nous avons voté au mois de juillet la loi Chassaigne, nous avons voté la revalorisation pour les chefs d'exploitation. Pour rappel, ils avaient 741 euros de moyenne de pension. Nous avons relevé le seuil de 75 à 85%, c'est formidable, mais nous avons complètement oublié les conjoints collaborateurs. Or, les conjoints collaborateurs, ce sont souvent des femmes, parce que trois fois sur quatre, le chef d'exploitation, c'est un homme, et très souvent les conjoints collaborateurs ont été des femmes, et nous allons accentuer, nous avons, par le vote de la loi Chassaigne, accentué la différence de pension entre les hommes, 741 euros qui vont être augmentés, et les conjoints collaborateurs dont la moyenne de pension est de 546,17 euros. Il faut impérativement que ces travailleurs de l'agriculture, qui ont énormément donné à l'agriculture, qui ont nourri les autres, ils ont nourri leurs concitoyens, ils ont travaillé sept jours sur sept, sans vacances, sans week-ends, ces gens-là ont besoin d'une reconnaissance. Alors certes, ils n'ont pas toujours cotisé comme ils l'auraient dû, mais pour rappel, le système agricole faisait que les revenus étaient peu importants, et que ces gens-là ne pouvaient pas cotiser. Il est important qu'on ait une reconnaissance pour ces conjoints collaborateurs, et moi j'attends à un moment donné que notre majorité fasse quelque chose pour les conjoints collaborateurs qui vraiment le méritent amplement. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, Jérardine Manier. Je crois que tout le monde est bien conscient du problème que vous soulevez. Il y a eu la loi Chastan, et comme vous avez pu le voir, effectivement, à l'occasion du PLFSS, il n'y a peu de mesures par rapport aux retraites. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une vraie réflexion, et c'est un sujet sur lequel on va s'atteler l'année prochaine. Malheureusement pour vous, ce ne sera pas cette année, mais on va s'y atteler, et c'est pour ça que le gouvernement a confié à Lionel Coase, et à Nicolas Turfois, une mission, justement, sur les petites retraites, et qui concerne effectivement les conjoints agricoles. Donc, malheureusement, et je suis désolé, c'est le dernier amendement sur 1326, me précise le rapporteur général. Mais malheureusement, je ne peux pas vous donner un avis favorable, dans le sens où le rapport que vous demandez, le rapport que vous demandez, effectivement, il a été confié à Lionel Coase et à Nicolas Turfois. Madame la ministre. Monsieur Derréville. Oui, merci, Madame la Présidente. Je voudrais apporter le soutien d'André Chassaigne à cette préoccupation que vous venez d'exprimer, d'ailleurs, parce qu'il l'avait dit lui-même. Vous savez que la proposition de loi, qui a été travaillée à cheval sur deux législatures, a fait l'objet de multiples péripéties, et qu'il est une bonne chose qu'elle ait pu améliorer la situation d'un certain nombre d'exploitants agricoles. Mais effectivement, il reste cette question majeure que vous avez posée et sur laquelle nous avons besoin d'avancer. Merci, chers collègues. Donc, je mets aux voix avec avis défavorable, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Je mets des...